Bonsoir à tous, bienvenue pour ce quatrième numéro de Fenêtres ouvertes, cette série d'entretiens partant de confinement et donc à distance, organisée par Des mots et débat, une série pour comprendre et vivre cette période éprouvante, se nourrir d'autres choses que de pâtes ou de fausses nouvelles, réfléchir avec divers intervenants sur ce qu'il faut retenir de ce que nous vivons et imaginer peut-être les leçons à tirer de tout ça. Bonjour Aurélie Filippetti, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous ce soir, de répondre à nos questions et à celles de notre public. Nous sommes ensemble pour une petite heure et pour vous qui nous suivez en direct, sur notre page Facebook, vous pouvez écrire vos questions à notre invité dans le live, nous les prendrons tout à l'heure. Aurélie Filippetti, vous êtes né à 19 km à Voldoiseau d'ici, de Saint-Mathion-Ville, vous êtes né à Ville-Rue, l'endroit où je vous parle, vous êtes chez vous à Paris, vous êtes, je vais le rappeler, normalienne, romancière, auteure de plusieurs ouvrages, le premier publié en 2003, les derniers jours de la classe ouvrière, et le plus récent, qui est là, des idéaux sortis lors de la rentrée littéraire de 2018. Vous avez été longtemps engagé en politique, vous avez été notamment pendant 10 ans, de 2007 à 2017, député socialiste de la Moselle, ainsi que ministre de la Culture de 2012 à 2014, dans les gouvernements de Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls. Lors de la sortie de votre dernier roman, 2018, vous disiez alors vivre loin de cette folie, vous affirmiez que pour vous la vie politique s'était finie, même si la chose politique et le débat public continuent bien sûr de vous intéresser, peut-être même de vous passionner, vous allez retrouver le chemin de l'écriture, ainsi que celui de l'enseignement. Vous êtes aujourd'hui professeur à Sciences Po, et vos cours magistraux traitent notamment de la théorie des idées politiques, de droit et de littérature, de l'écriture du réel, et vous donnez également des conférences de lecture à des élèves réfugiés. On va avoir plusieurs temps dans notre conversation. Le premier, je voudrais évoquer assez directement cette crise qui nous frappe. Vous interrogez sur la façon dont vous vivez et appréhendez ce moment historique. Vous avez beaucoup écrit sur la politique, sur l'engagement, sur la mémoire. Vous souhaitiez, disiez-vous, raconter la complexité de la politique et son humanité. Dans les idéaux, vous évoquez par exemple la noblesse du travail parlementaire, mais vous dénoncez aussi les travers, les trahisons, les renoncements de ce monde. Face à cette catastrophe, vous qui avez été députée, je l'ai dit, ministre, comment vous sentez-vous ? Comment appréhendez-vous la gravité du moment ? Bonsoir à tous et à toutes. Alors, pour répondre très directement, en fait, moi, je suis assez en colère face à cette situation parce que, même si évidemment la crise est mondiale, néanmoins, nous ne sommes pas dans la meilleure situation pour affronter cette crise en France aujourd'hui. Donc, pourquoi nous ne sommes pas dans la meilleure situation ? Je me souviens, il y a 20 ans, vous voyez, quand j'ai commencé à faire de la politique, c'était chez les Verts et c'était pendant le gouvernement de Lionel Jospin, la gauche plurielle. Et à l'époque, il y avait eu un grand classement international des systèmes de santé. La France avait le meilleur système de santé au monde. Ça avait été vraiment reconnu par toutes les instances selon différents critères. Ce n'était pas une sorte de sondage, c'était vraiment fait par des scientifiques. On avait le meilleur système de santé au monde. 20 ans plus tard, on ne peut plus dire la même chose. Et on le voit, d'ailleurs, dans la manière dont nous réagissons à cette crise. Donc, que s'est-il passé en 20 ans ? Eh bien, malheureusement, ce qu'au fond, moi, j'ai pu constater, dont j'ai parlé aussi dans ce dernier livre, c'est-à-dire la prééminence d'une idéologie, parce que c'est une idéologie qui est une idéologie destructrice des services publics et des biens communs, au nom du tout profit. Cette idéologie est une idéologie de court terme. C'est la rentabilité à très court terme. Ce n'est même pas une idéologie qui repose sur des fondements économiques. C'est-à-dire que l'ultra-libéralisme nous fait croire qu'en faisant des économies sur les services publics, on va être tous plus riches. En fait, on voit très bien que ce qui se passe quand on fait des économies sur les services publics, c'est que tout le monde le paye très cher à un moment donné et que, finalement, ça ne profite qu'à une infime minorité qui, elle, s'enrichit. Donc, vous savez, on entend beaucoup parler des populismes. On a beaucoup entendu parler des populismes, la critique des populismes, etc. Moi, j'ai envie de dire, mais en fait, les populistes, c'était eux, c'était ceux qui nous racontaient qu'en payant moins d'impôts, toujours moins d'impôts, en investissant toujours moins dans les services publics, on allait faire des économies. On voit que non seulement on a détruit des emplois en France, en Europe, non seulement on a affaibli nos services publics, mais en plus, ça va coûter très, très cher, 100 fois, 1 000 fois, 10 000 fois plus cher que les économies qu'on nous a fait faire au cours des 20 ans qui viennent de s'écouler. Alors, c'est vrai que la notion de service public, je voulais en parler un peu plus loin, mais elle a été effectivement considérablement affaiblie, me semble-t-il. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas nos régimes démocratiques qui, aujourd'hui, protègent encore le mieux leurs citoyens dans cette crise mondiale ? Tous les régimes démocratiques ne les protègent pas de la même manière. Et moi, par exemple, je regarde beaucoup ce qui se fait en Allemagne. L'Allemagne a un système de santé qui a beaucoup mieux résisté que nous, en fait, à ce tsunami ultra-libéral des 20 dernières années. Et il suffit de regarder le nombre de lits d'hôpitaux qui sont aujourd'hui, et surtout sur la période, sur les 20 ans, les 20-30 ans même, quand on voit les courbes du nombre de lits d'hôpitaux en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, en Corée du Sud, au Japon, on constate qu'en fait, le seul pays où vraiment il y a une courbe ascendante du nombre de lits d'hôpitaux, c'est la Corée du Sud. C'est le seul pays. Le Japon a à peu près maintenu ce nombre de lits d'hôpitaux et tous les autres pays ont baissé, mais l'Allemagne, très peu. L'Allemagne a très peu baissé. La France a énormément baissé. Et l'Italie et l'Espagne, c'est une chute. C'est vraiment des coupes franches dans les services publics, sans parler de la Grèce, bien entendu, suite à la crise de 2015. Donc, en fait, il y a eu des politiques différentes, y compris au sein des pays démocratiques. Et malheureusement, moi qui suis une Européenne convaincue dans l'idéal européen, c'est aussi la responsabilité, elle est à la fois nationale en France et au sein de la Commission européenne. C'est-à-dire, au fond, c'était la même idéologie qui a présidé « on va faire mieux avec moins ». Ça ne marche pas. Mais vous voyez, quand nous, on disait, mais enfin, un enfant de deux ans est capable de comprendre qu'on ne peut pas faire un meilleur système de santé avec moins de lits d'hôpitaux, on lui disait « mais si, bien sûr, on va faire de l'ambulatoire, on va faire surtout de la réorganisation », sauf qu'on voit bien que ça ne marche pas et qu'à un moment donné, on se retrouve aujourd'hui à devoir bien finalement faire en catastrophe, c'est vraiment le cas de le dire, des choses qui, en fait, en reposant uniquement sur un investissement maximal, intense, surhumain, héroïque de tous les personnels de santé qui tiennent, qui sont arboutés, qui tiennent, mais qui ne peuvent pas non plus faire des miracles. Et donc, ça se compte en nombre de morts. Finalement, on fera, une fois que cette crise sera passée, on pourra faire une comparaison de l'évolution des nombres de lits d'hôpitaux, nombre de lits d'hôpitaux en soins intensifs, investissement dans la santé et le nombre de morts à la fin. Alors, on reviendra de toute façon à ça tout à l'heure. Il y a une autre question, c'est Jérôme Fourquet qui, dans une récente interview, disait « le virus ne distingue ni les frontières, ni les couleurs, ni les comptes en banque ». Il y a pourtant, et vous l'évoquez aussi dans les idéaux, ce qu'on appelle les inégaux, il y a un certain nombre de franges de la population qui sont beaucoup plus fragilisées aujourd'hui face à cette situation également. Alors, si on prend le cas de la France, on le voit bien, il y a des départements comme la Seine-Saint-Denis où les taux de mortalité sont aussi importants que dans le Haut-Rhin, chez nous dans le Grand Est ou alors que nous avons été les premiers touchés et que donc la mortalité était plus forte dans le Grand Est parce que nous étions les premiers touchés. Mais en Seine-Saint-Denis, pourquoi ? Alors, ceux qui vont vouloir faire de la démagogie vont dire « ah, mais ces gens ne respectent pas le confinement ». C'est faux, c'est totalement faux. Il y a des articles d'ailleurs de la presse allemande, du Spiegel, qui sont venus notamment à Pantin, à Bobigny, etc. Dans des conditions de vie qui sont pourtant très dures, les gens respectent le confinement comme partout d'ailleurs en France. Mais simplement, ce sont des gens qui travaillent dans tous ces métiers surexposés qui sont les métiers des caisses de supermarché dans le service alimentaire, de livraison à domicile, de nettoyage des rues, des hôpitaux, etc. C'est-à-dire vraiment les classes populaires, travailleuses, laborieuses, qui payent… Les personnes qui sont obligées d'aller travailler. Obligées d'aller travailler. Et donc, elles, elles payent de plein fouet. Si on regarde maintenant ailleurs, aux États-Unis, on voit que malheureusement, c'est absolument dramatique, les deux tiers des victimes sont soit noires, soit latinos aux États-Unis. Et pour quelles raisons ? D'abord, les conditions de vie très difficiles, surtout un système de santé américain qui est totalement inégalitaire et qui va se retrouver même là, en l'occurrence, criminel pour tous ceux qui n'ont pas d'assurance santé. Donc, il y a une inégalité face à cette maladie. Une inégalité aussi, évidemment, dans les conditions du confinement. On n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Mais tout le monde le comprendra quand on a les moyens de partir dans une résidence secondaire avec un jardin ou quand on vit dans un grand appartement ou quand on vit dans une maison avec jardin. C'est beaucoup plus facile, évidemment, pour survivre, supporter un confinement, en particulier avec des enfants. Alors, j'ai cité quelques mots. Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire, redonner plein d'espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et technologique française, plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. C'était le discours du président de la République. Vous l'avez entendu hier. C'est un discours qui pouvait vous convaincre ? Oui, mais bien sûr, sur le fond, le discours, on ne peut être que d'accord avec ça. Mais la question, c'est d'abord la cohérence par rapport à ce qu'il avait fait précédemment. Et là, malheureusement, je rappelle quand même qu'en décembre, novembre, décembre, pendant tout l'automne, tous les personnels hospitaliers étaient en grève, y compris les très grands professeurs d'université, les grands professeurs de médecine, les chefs de service qui avaient jeté leur blouse. J'ai encore revu, là, il y a deux, trois jours, chez Enes Quirouni, qui était députée avec moi, qui a posté la une de libération au mois de décembre avec cet appel, 3200 professeurs, chefs de service, etc., de médecine, qui tirait une sonnette d'alarme. Bon, ça n'a pas été écouté. Maintenant, si le président Macron se rend compte à l'issue de cette crise, en traversant cette crise, si c'est comme une ordalie, en fait, en quelque sorte, vous savez, les épreuves que l'on traversait, envoyées par la Providence, et qui devaient vous rendre plus fort, ou alors vous mourriez, bon, si c'est ça et que ça le fait changer profondément, tant mieux, tant mieux. Je serai la première à m'en réjouir. J'espère aussi qu'il aura la détermination de convaincre nos partenaires européens que vraiment ce fonctionnement-là de la Commission européenne et cette idéologie-là au sein de l'Union européenne sont en train de tuer l'Europe. Parce qu'évidemment, cette absence de solidarité qu'on a vue notamment vis-à-vis d'Italie, mais là, dans la réponse économique à la crise terrible qui se profile, dans laquelle nous entrons, et la récession terrible, si l'Union européenne continue avec cette obsession, en fait, de la séparation entre les pays du Nord qui seraient, entre guillemets, vertueux, et les pays du Sud qui seraient, au fond, dépensiers, irresponsables, etc., l'Europe va éclater. Si ça continue comme ça, l'Europe va éclater. Donc, il faut que le président Macron puisse porter ça au sein des instances européennes et en disant, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. À un moment donné, il faudra aller vraiment dans un rapport de force extrêmement sévère avec nos partenaires européens, en tout cas du Nord. Je sais que vous vous intéressez forcément beaucoup pour avoir été député de la Moselle aux questions d'industrialisation. Tout est à revoir aussi. Il faut sûrement relocaliser, faire différemment. On en avait beaucoup parlé déjà pendant les années précédentes. On se souvient, voilà, Gandrange, Florange, bien sûr, mais beaucoup d'autres, encore beaucoup d'autres visites qui vont fermer dans notre région comme ailleurs, en France. La France s'est dépouillée de son tissu industriel et elle l'a fait, pour le coup, elle l'a fait toute seule, elle l'a fait volontairement. Moi, je me souviens qu'il y a, là encore, il y a une vingtaine d'années, une une du monde avec la citation de quelqu'un qui était Serge Turuc à l'époque, patron de, je ne sais plus quelle est grande entreprise et qui disait, il faut aller vers une France sans usine. Une France sans usine, c'est une France qui perd de sa souveraineté et la souveraineté économique, c'est essentiel, en particulier en période de crise, évidemment, mais en fait, c'est essentiel tout le temps puisque ce sont nos emplois, d'abord, et deuxièmement, face au changement climatique, face à la crise environnementale, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle est toujours là, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain parce que nous, nous sommes confinés, mais face à la crise environnementale, la meilleure réponse, c'est effectivement les circuits courts, les circuits courts, la production locale et puis évidemment, la sobriété, la sobriété en matière de consommation, en matière énergétique, en général. Ce que sont redécouvrir nos concitoyens en ce moment, d'ailleurs, par la France. Alors là, on a une sobriété forcée, mais peut-être que ça va permettre aussi de se rendre compte de toute cette débauche d'énergie inutile et qui coûte là aussi très cher à la planète et à nos économies. S'acheter 10 t-shirts à 1 euro, uniquement parce que finalement, ce n'est pas cher, plutôt que d'en acheter un. Revenir un peu à une économie raisonnable, sobre et rationnelle, tout simplement une forme d'équilibre, presque une forme de... Le stoïcisme va redevenir la pensée ou la philosophie à la mode. Moi, je l'espère en tout cas, parce que c'est un chemin vers le bonheur. Il faut se rappeler ça. Ce n'est pas du tout un chemin vers la privation. Au contraire, c'est un chemin vers le bonheur et l'épanouissement personnel. On reviendra tout à l'heure à ça. J'aimerais qu'on évoque évidemment dans tout ça le monde de la culture. On l'a dit, vous avez été ministre de la culture de 2012 à 2014. Le président de la République a annoncé hier dans la période de confinement que les festivals de l'été n'auraient pas lieu. Hier soir, Olivier Pie et la direction d'Avignon ont pris la décision d'annuler le festival, comme le festival de Cannes, comme les Européennes, comme des dizaines et des dizaines de festivals qui ont lieu pendant toute la période estivale. Je sais que pendant longtemps, vous l'avez suffisamment dit quand vous étiez ministre de la culture, ces festivals participent, sont importants au niveau économique, pour les territoires et pour un certain nombre de villes. Quel est votre regard sur tout ça et surtout, les conséquences que cette crise va faire peser sur le monde culturel déjà fragilisé ? L'annulation des festivals, ça va être évidemment dramatique pour tous les professionnels de la culture, les créateurs, les acteurs, les comédiens, etc. Mais ça va être un drame pour nous tous parce que c'est presque une deuxième mort en quelque sorte. On a l'impression déjà que nos villes, nos vies sont... Les activités culturelles des festivals aura aussi un coût économique. Mais j'espère qu'on trouvera une solution pour les intermittents, pour les accompagner parce que évidemment les dispositifs de chômage partiel ne peuvent pas s'appliquer de la même manière. Je crois que le ministre Pancristère y travaille. J'espère qu'on trouvera une solution aussi pour tous ceux qui... Artistes, par exemple, les plasticiens, qui ne peuvent plus exposer, vendre... tout le monde dans le milieu de la culture est très, très frappé par cette crise. Mais je dois dire que c'est presque... Oui, c'est... Imaginez le mois d'été, le mois de juillet à Avignon sans festival, mis à part en 2013 quand il y a eu la grande grève des intermittents, mais où il y avait des choses qui se passaient justement. C'était une période de mobilisation, de grève, etc. Mais sinon, ça n'a jamais existé depuis la création du festival. C'est le lieu de la vie même à Avignon. Donc, c'est extrêmement... C'est extrêmement triste. Alors, il y a un autre lieu que... On connaît bien tous les deux, c'est le milieu du livre, de l'édition française, du commerce du livre, avec qui a en France un extraordinaire réseau de librairies indépendantes qui seront fermées depuis un mois, qui vont être encore fermées pendant plusieurs semaines. Le printemps, c'est la saison où traditionnellement prépare la rentrée littéraire. Vous le savez, vous avez publié plusieurs romans. Il y a aujourd'hui des livres qui sont encore dans les cartons chez l'imprimeur qui ne vont pas sortir. Là aussi, votre regard sur tout ça et sur les conséquences et peut-être sur les aides qu'il faut apporter à une filière qui risque d'être particulièrement éprouvée par cette catastrophe. D'abord, ceux qui vont être très durablement et très lourdement éprouvés, ce sont les libraires parce qu'on le sait déjà, les libraires sont dans les commerces de proximité, ceux qui ont la marge la plus faible. Ils sont toujours dans des équilibres très fragiles économiquement et eux, évidemment, vont payer de plein fouet. D'autant plus que c'est très difficile même avec les réseaux de vente en ligne qui peuvent exister. On sait très bien que c'est difficile de faire concurrence à ce grand groupe américain dont je tairai le nom mais dont je veux rappeler à ceux qui nous écoutent qu'il faut absolument le boycotter et encore plus en période de confinement. Encore plus en période de confinement parce que les salariés qui y travaillent sont traités d'une manière qui est absolument indigne et en particulier en ce moment. Donc, les libraires vont payer un lourd tribut et il faudra absolument lancer un grand plan de soutien à la librairie indépendante dès maintenant. Il faudrait le lancer dès maintenant pour leur permettre de passer cette épreuve. C'est eux qui sinon seront le maillon le plus sensible de l'ensemble de la chaîne du livre. Je pense que pour les éditeurs via le marché du livre en ligne en tout cas, je l'espère, on le verra suite à leurs chiffres mais peut-être qu'ils vont réussir à récupérer par le marché en ligne et du livre numérique une partie finalement de ce qu'ils peuvent avoir perdu par ailleurs. J'entends beaucoup de gens me dire que maintenant ils commencent à lire des livres numériques alors qu'ils ne le faisaient pas jusqu'à présent. Donc, j'espère que pour les éditeurs il y aura comme ça un retour et pour les auteurs aussi. Mais je suis inquiète vraiment pour les libraires et pour les libraires indépendants. Alors, on va revenir sur un autre volet qui est on va mettre beaucoup de guillemets à tout ça c'est le monde d'après parce que je sais que vous je vous ai entendu je crois il y a 2-3 jours sur France Culture où vous êtes doutier un peu de ce monde d'après il y a beaucoup de questions en tout cas dans diverses interventions de réflexions de considérations sur ce monde d'après sur les jours d'après j'ai retrouvé sur un autre moment douloureux de notre histoire récente les attentats de janvier 2015 il y a un joli petit livre de Patrick Boucheron et de Mathieu Riboulay qui s'appelle Prendre date où il disait qu'il fallait s'occuper un peu faute de mieux il fallait pardon il fallait occuper un peu faute de mieux cet entre temps incertain qui s'étire entre la stupéfaction de l'événement et le recul de l'histoire alors on est un petit peu dans ce moment-là quelle part allez-vous prendre Aurélie Philippetti dans cette réflexion écoutez je souhaite participer à cette réflexion qui est une réflexion collective évidemment mais l'idée du monde d'après me gêne parce qu'au fond le monde d'après on y est ça y est on est dans la science-fiction là on est dans un roman d'anticipation on le vit il suffit d'aller faire ses courses entre le silence abyssal qui règne dans les villes et les quelques humanoïdes que l'on voit sortir de commerces masqués s'éloigner les uns des autres comme si on était tous radioactifs voilà nous sommes déjà dans le monde d'après la question c'est comment on va avoir prise sur ce monde pour qu'il ne nous détruise pas complètement alors au fond les outils nous les avons on les connait c'est les outils c'est les outils de l'humanité c'est la solidarité avant tout retrouver cette solidarité là et puis refaire de la politique refaire de la politique c'est à dire ne pas se laisser imposer finalement la suite par ceux qui commencent déjà à dire que finalement on va face à la grave récession économique il va falloir travailler plus toujours plus il va falloir faire des efforts faire encore plus d'économie enfin finalement alimenter ce cercle vicieux qui nous a affaibli face à la pandémie donc ça je vois déjà les prémices il y a des articles il y avait hier par exemple un article d'un économiste enfin pas vraiment économiste mais spécialiste de l'Allemagne qui disait mais finalement l'Allemagne montre que ce n'est pas avec plus de moyens qu'on peut avoir de meilleurs résultats face à la pandémie et donc c'est une question de bonne organisation de l'hôpital public est totalement faux puisque je vous l'ai dit d'ailleurs au début de l'émission il y a deux fois plus de lits d'hôpital en soins intensifs en Allemagne qu'en France aujourd'hui donc c'est aussi une question de moyens et cette idéologie de l'organisation c'est ce qu'on appelle c'est vraiment c'est une idéologie qui est tout à fait marquée tout à fait précise ça s'appelle la New Public Governance c'est-à-dire la nouvelle gouvernance publique c'est daté ça date de Margaret Thatcher et Ronald Reagan aux Etats-Unis en Grande-Bretagne et évidemment c'est arrivé en France avec un petit peu de retard ça consiste à dire on va diminuer les moyens et on va réorganiser pour atteindre ce qui prétendu être une meilleure efficacité on a vu des mais le désastre absolu partout et dans tous les domaines de cette New Public Governance mais ça quand on parle à ses voisins sur son balcon sur sa terrasse les gens se rendent compte que ce service public qu'on a affaibli notamment dans notre pays c'était une erreur alors cette prise de conscience évidemment elle doit être nationale elle doit être européenne et vous l'avez dit tout à l'heure l'Europe n'a pas été à la hauteur et pour l'instant elle n'est pas forcément au rendez-vous et c'est une prise de conscience aussi internationale oui mais je pense que vraiment on pourra agir il faut agir vraiment à l'échelle européenne et à l'échelle française l'Europe c'est pas l'Europe qui n'a pas été à la hauteur je pense que les peuples européens étaient extrêmement solidaires les uns avec les autres on se sentait vraiment très émus de ce qui se passait en Italie au début avant nous ce qui se passe en Espagne enfin tout ça est complètement bouleversant on l'a vécu avec eux mais c'est l'Union européenne qui a failli en tant qu'institution et là encore les arguments qui consistent à dire mais la santé n'est pas une compétence de l'Union européenne ce sont des arguments fallacieux on ne demandait pas à l'Europe de venir à l'Union européenne de venir organiser l'hôpital on lui demandait d'organiser la solidarité financière notamment entre des états ce qui est tout à fait de sa compétence donc là il y a au fond face à nous un rouleau compresseur qui est une idéologie parce que j'insiste là-dessus nous les progressistes on nous traite toujours d'idéologues mais les idéologues ce sont eux nous nous sommes les pragmatiques nous nous savons réagir finalement nous adapter avec souplesse eux ont une une obsession c'est celle finalement d'affaiblir le service public d'affaiblir l'état d'affaiblir la puissance publique au-delà de l'état de la réduire vraiment à la portion congrue or ce faisant on nie ce qui est au principe même de la fondation de l'Union européenne une communauté européenne d'états qui ne voulaient plus se faire la guerre les peuples ne voulaient plus se faire la guerre et où les peuples voulaient affirmer un certain nombre de principes la démocratie la justice la solidarité pas le règne du chacun pour soi et des loups entre eux voilà c'est au fond revenir à l'état d'esprit qui a présidé à la construction européenne et vous savez j'aime bien citer Alain Supio parce que c'est un grand juriste du droit du travail et un grand un grand penseur de notre de notre temps et il revient toujours à l'expérience des deux guerres mondiales au sortir de ces épreuves tragiques terribles inouïes même d'une violence sans commune mesure même avec ce qu'on vit aujourd'hui qu'ont décidé finalement les peuples réunis ils ont décidé d'affirmer un certain nombre de principes notamment il n'y aura pas de paix durable sans justice sociale c'est à dire que entretenir les inégalités les injustices priver les gens d'accès égal aux soins à l'éducation à des bonnes conditions quand on vieillit tout ça ça génère de la violence ça génère de la colère et finalement ça génère à la fin de la guerre donc revenir à ça en fait à ces leçons ces leçons ces leçons simples de ceux qui avaient affronté des épreuves encore bien plus terribles que les nôtres on va j'ai deux questions là de gens qui nous regardent il y a d'abord on va les prendre et on reviendra ensuite sur d'autres il y a une question d'Emmanuel Graff qui demande est-il réaliste d'espérer une revalorisation des bas salaires notamment des guillemets des petits métiers indispensables mis en lumière depuis un mois sachant que ce sont souvent des emplois du secteur privé pour lequel on fait ce que l'on veut c'est notamment le cas évidemment dans les supermarchés les hypermarchés alors oui c'est réaliste pourquoi parce qu'en fait il y a des outils des conditionnalités je prends un exemple simple le fameux CICE le crédit d'impôt compétitivité emploi qui avait été créé sous François Hollande nous quand je dis nous les frondeurs ceux qu'on appelait les frondeurs on avait demandé à ce que ce soit conditionnel le CICE et par exemple la grande distribution il n'y avait aucune raison qu'elle touche du CICE puisqu'ils ne sont pas en situation de concurrence avec des groupes mondialisés et bien on aurait pu on pourrait demander justement qu'il y ait des contreparties en termes de niveau des rémunérations par ailleurs donner de l'argent donner des primes augmenter les salaires lorsqu'il y a une crise comme ça c'est pas jeter de l'argent les salariés de dépenseront cet argent ils vont alimenter l'économie ils vont contribuer à faire repartir la machine finalement c'est exactement ce qu'a fait Roosevelt dans les années 30 après la grande dépression il a fait la politique du New Deal c'est à dire qu'il a injecté de l'argent dans l'économie avec un plan pour les travailleurs d'un côté de meilleurs salaires etc et un plan d'investissement public dans la construction c'est des routes c'était des aéroports des gares mais c'était aussi des établissements des bibliothèques par exemple ou des écoles donc des plans d'investissement public et c'est comme ça que la machine économique est repartie après la guerre on pourrait imaginer tout à fait d'augmenter comme ça de demander d'inciter au fond à une augmentation des salaires les plus bas pour justement faciliter encourager la croissance en particulier en France parce que notre problème en France c'est quand même notre consommation intérieure ça ça fonctionne après si évidemment aussi on oriente on donne une priorité aux achats européens et qu'on ne va pas acheter des produits encore une fois fabriqués dans des pays à bas salaire et avec du dumping il y a une question également de René Truch qui vous demande cette crise sanitaire qui doit déboucher sur une crise économique peut-elle être une chance pour le Made in France ? alors une chance je n'en parle pas le mot chance mais je dirais c'est une urgence du Made in France oui une urgence du Made in France du Made in Europe oui il y a une urgence de ça et malheureusement s'il a fallu cette crise pour que les gens s'en rendent compte bon on était quand même un certain nombre à y penser déjà auparavant mais il faut absolument oui relocaliser en Europe une bonne partie de nos activités ne serait-ce aussi que pour affronter la crise écologique et la crise environnementale c'est pas c'est d'ailleurs aussi vous voyez avec la guerre de l'énergie que sont en train de se livrer les grandes puissances Russie Etats-Unis avec l'Arabie Saoudite et l'OPEP au milieu cette guerre sur les prix du pétrole pour empêcher un effondrement des prix du pétrole du fait de la chute de la consommation ça nous rappelle quand même que nous nous ne sommes pas indépendants énergétiquement et donc on ne va pas faire on ne va pas commencer à faire du gaz de schiste comme les américains je l'espère j'espère qu'on ne le fera pas et donc on doit de manière encore plus urgente travailler à moins consommer d'énergie Alors il y a une autre question de Jean-Bernard Carrier qui vous demande au-delà des salaires comment changer la perception sociale de ces métiers comment revaloriser leur image alors en ce moment on est en train de le faire un peu mais c'est peut-être que passager oui oui c'est vrai que finalement en ce moment on le fait tous en applaudissant j'ai l'impression que les gens font plus attention aussi à être particulièrement polis avec les salariés les vendeurs les vendeuses les éboueurs etc il y a une forme d'attention supplémentaire et c'est extrêmement important mais une revalorisation salariale c'est aussi le signe que la société accorde plus justement d'attention et de respect à ses salariés et on n'a pas parlé de la question de l'hôpital mais pour le coup à l'hôpital on le voit bien là on est dans la fonction publique hospitalière donc ça dépend de la puissance publique et il faut il faut c'est c'est indécent le niveau des rémunérations à l'hôpital public aujourd'hui pour revenir sur cet après sur les quelles sont pour vous les perspectives politiques sociales écologiques de cette après crise probablement les priorités alors moi je pense vraiment qu'il faut qu'il faudra qu'il faut construire une reconstruire une pensée progressiste et il faut définitivement finalement demander à tous ceux qui ont défendu cette idée du ras-le-bol fiscal du trop d'impôts du trop de dépenses publiques etc il faut leur dire que finalement on n'est pas obligé d'être dans le camp de la gauche etc voilà ils peuvent aller ailleurs mais c'est incompatible avec l'idée de progrès c'est vraiment quelque chose auquel j'ai assisté en tant que finalement femme politique cette dérive du discours politique au regard de l'impôt je l'ai vu vraiment je l'ai constaté en 15 ans il était enfin je veux dire il y a 15 ans ou il y a 20 ans tout le monde à gauche était fier de payer des impôts et la question était comment on les répartit où on oriente la dépense évidemment il faut que ce soit bien utilisé mais la question de l'impôt je rappelle que c'est quand même c'est une conquête révolutionnaire l'égalité devant l'impôt est une conquête révolutionnaire et le droit de demander des comptes à la puissance publique de l'utilisation de l'argent public c'est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est fondamental donc d'où vient cette idée qu'on paye trop d'impôts et en particulier d'où vient à gauche cette idée qu'il faudrait pour finalement satisfaire je ne sais quelle démagogie faire payer dire aux gens qu'on va leur faire payer moins d'impôts et qu'ils vont s'en sentir mieux c'est vraiment une absurdité donc moi je pense qu'il faut revenir à des clivages là-dessus revenir à un clivage simple il y a des gens qui pensent qu'on paye trop d'impôts en général à droite les gens pensent qu'on paye trop d'impôts qu'il faut laisser finalement les richesses comme ça ruisseler bon bah très bien c'est leur droit mais enfin nous à gauche notre rôle c'est d'expliquer à quoi ça sert l'impôt à quoi ça sert la dépense publique ça sert par exemple à financer l'hôpital la santé à financer l'éducation et puis par ce qu'on appelle payer par les cotisations sociales à payer nos retraites à payer notre maladie à payer les moments où on est où les femmes on est enceinte on a des enfants enfin voilà donc c'est ça le système de la protection sociale et c'est une fierté on doit en être fier c'est imaginez-vous que si on était américain là aujourd'hui il y aurait à peu près allez 10% de nos concitoyens qui n'auraient pas de protection sociale tout ça ça a un coût pour la collectivité mais ce coût il est bien moindre que si c'était à nous individus de payer ces risques-là si on peut espérer que sorte de cette crise une prise de conscience probablement sur ça j'espère parce que ensuite finalement avec ça après on peut affronter beaucoup de choses on peut on peut affronter beaucoup de beaucoup de défis mais si vous voulez en termes de politique publique pour moi les priorités c'est vraiment s'occuper de la santé et de l'éducation la santé l'éducation la santé l'éducation voilà je pense que alors dans la santé j'inclus la question des personnes âgées là encore c'est une vieille ancienne mais on parlait de la création d'un cinquième risque évidemment ça fait longtemps qu'on aurait dû créer ce cinquième risque simplement pourquoi ça n'a pas été fait le cinquième risque c'est en fait comment on va financer la dépendance pourquoi on ne l'a pas fait parce que ça aurait nécessité de créer de nouvelles formes de financement peut-être de nouvelles cotisations sociales pour financer la grande dépendance des personnes âgées mais tant qu'on ne fait pas ça on laisse les familles devoir gérer toutes seules le coût extrêmement cher d'ailleurs souvent de par exemple l'accueil en EHPAD dont on voit toutes les limites pour être comment dire poli donc ça ce cinquième risque pour moi voilà je l'inclus dans ce grand paquet mais en gros les priorités c'est ça santé éducation et dans l'éducation j'inclus de manière large mais la dimension de la recherche c'est comme ça qu'on prépare l'avenir il y a un autre point aussi qu'évoque Jean-Philippe Weber alors pas forcément dans une question il a mis simplement deux mots avec un point d'interrogation il a mis le mot les mots salaire universel c'est aussi des choses qu'on voit passer dans différentes contributions en ce moment d'économistes notamment est-ce que c'est pas justement le bon moment d'avoir ce débat de fond sur une question qui a été abordée notamment lors de la dernière présidentielle alors si c'est le moment mais alors à condition de l'envisager comme quelque chose alors est-ce que est-ce que c'est un salaire universel pour tout le monde et donc on va donner comme ça à chacun une somme d'argent qui va être réinjectée dans l'économie ou bien pour les plus riches les plus favorisés d'entre nous qui retournera finalement dans les caisses de l'État via les impôts ça c'est une option l'autre option c'est effectivement de dire on cible sur un certain nombre de populations les jeunes les personnes les plus en difficulté etc mais avec cette difficulté que dès qu'on commence à cibler ça devient compliqué il y a des effets de seuil voilà donc bien sûr c'est un bon moment pour se poser cette question et essayer d'avoir des évaluations là-dessus d'ailleurs ça peut être aussi à l'échelle locale pour affronter des problèmes notamment dans nos régions dans des régions qui ont été extrêmement touchées par l'épidémie plus que d'autres d'ailleurs dans une dernière partie j'aimerais qu'on aborde peut-être un petit peu la question de l'écriture et de la lecture je l'ai dit vous êtes enseignante en littérature à Sciences Po alors je ne sais pas comment je suppose que vous parlez aussi à vos étudiants en ce moment par ce biais-là je ne sais pas d'ailleurs ce que ça provoque comme discussion ça ça m'intéresse un petit peu et puis dans son premier discours le 16 mars Emmanuel Macron a incité les français à prendre le temps de lire c'est pas vous qui allez le contredire sur cette question-là donc je voulais savoir aussi un petit peu la part peut-être que prend l'écriture comment vit la romancière en ce moment avec ces événements vous parliez du silence tout à l'heure vous parliez forcément de choses qui intimement à chaque minute nous bousculent tous oui c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre enfin pour moi il y a presque quelque chose de l'ordre de la consolation dans la lecture par rapport à l'événement et j'ai encore plus besoin de lire que d'habitude c'est vraiment presque enfin c'est devenu quelque chose de vital presque obsessionnel même ce besoin de me remplir l'esprit des imaginaires d'autrui des écrivains voilà pour être encore en contact avec d'autres finalement parce que je pense que ce qui nous manque c'est aussi ce contact les uns avec les autres et les écrans le virtuel sont sont une forme de palliatif mais enfin ça ne remplace pas la présence physique ni dans une salle de classe ni dans une réunion politique voilà et bien sûr pas avec la famille non plus donc l'intimité que donne la lecture avec la pensée d'un auteur d'un écrivain et sa sensibilité cette intimité là je crois qu'elle nous est précieuse encore plus qu'à d'autres moments donc oui je lis beaucoup c'est plus difficile je trouve d'écrire parce qu'en fait on est obnubilé on est happé presque dévoré par par la tragédie qui est autour de nous et il y a une belle phrase de Adorno moi oui je trouve qu'on ne peut pas se dire on ne peut pas dire je suis un écrivain je suis un lecteur donc en fait je suis habitué à être confiné c'est pas vrai ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir le fait de se mettre chez soi à l'écart du monde en quelque sorte quand le monde est plein de bruit et de fureur ça n'a rien à voir au fait que de sentir et de savoir que chacun est reclus prisonnier c'est la phrase d'Adorno qui disait il n'y a pas de vie juste dans un monde injuste il n'y a pas de vie bonne quand le monde autour de nous est mauvais et tragique on ne peut pas être heureux tout seul si le monde va mal voilà que lisez-vous en ce moment vous citez Adorno je ne sais pas si vous avez fait cette expérience de prendre des livres comme ça un peu au hasard des fois dans votre bibliothèque je l'ai fait en rangeant la mienne cette semaine et c'est incroyable le nom de texte qui résonne avec justement ce qu'on vit en ce moment oui c'est vrai c'est en fait tout résonne au fond parce que c'est la littérature qui résonne cette manière de se mettre à distance et malgré tout d'être encore une fois dans la plus profonde intimité avec l'autre ça c'est ce qui se passe dans les livres dans les textes donc moi j'ai lu plusieurs choses j'ai lu une magnifique biographie de De Gaulle par Julian Jackson et donc c'est très inspirant évidemment parce qu'on se dit ben voilà face à des événements encore plus encore plus graves et tragiques comment certains ont réagi comment ils ont été visionnaires comment ils ont été courageux enfin voilà donc c'est une très très belle très belle biographie et puis alors j'ai j'ai lu diverses choses j'ai lu un très beau livre de Géraldine Schwarz qui s'appelle Les amnésiques sur la dénazification en Allemagne mais aussi finalement sur l'après-guerre dans beaucoup de pays européens comment on est sorti du nazisme je crois que c'est un livre qui est sorti il y a quelques années qui avait eu un certain il y a deux ou trois ans pas très longtemps et qui avait reçu le prix du livre européen et c'est un livre absolument remarquable à la fois parce que c'est un livre d'histoire qui fait le bilan en fait de ce qui s'est passé en France et en Allemagne puisqu'il y a des franco-allemandes et en même temps c'est un livre de réflexion et c'est un livre aussi très personnel donc ça c'est un très beau livre et puis en fait je me suis aussi attaquée alors à un grand livre que je n'avais jamais lu jamais réussi à lire voilà et je me suis dit que c'était le moment de me lancer ce genre d'objectif donc j'ai décidé de lire Ulysse de Joyce voilà et j'ai commencé mais je ne suis pas encore je ne suis pas encore au bout mais j'avais envie de me lancer dans une aventure de lecture vraiment une grande aventure je reprends parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent il y en a une d'Alexis Jaco qui pose la question de l'éducation initiale et continue aux usages numériques alors évidemment on est tous en ce moment beaucoup plus sur nos ordinateurs et qui demande si ce n'est pas aujourd'hui une urgence si mais je pense quand même que en fait l'éducation aux usages numériques se fait aussi finalement par la pratique et par l'interaction avec d'autres et ça on est en train de s'habituer on est en train de s'acculturer au numérique je parle pour nos générations j'ai l'impression que les jeunes ont beaucoup plus de de comment dire ça ils se méfient plus en fait de ce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux sur internet ils ont une comme ils ont une pratique native originelle ils savent aussi que tout n'est pas parole d'évangile si je peux me permettre sur internet ça va être la dernière question qu'on va prendre du public une question de Cyriel Béthény qui vous demande de quelle manière pensez-vous possible suite à cette crise une revalorisation des métiers de la culture notamment tous ces métiers de l'ombre qui permettent à tous de vivre au mieux le confinement grâce à de nombreuses initiatives novatrices les organisations de festivals en ligne la mise à disposition numérique de livres de BD des captations de spectacles enfin il y a énormément de choses qui vivent de manière incroyable en ce moment voilà c'est la question de Cyriel Béthény alors pour ça je dois dire que par exemple France 4 est une chaîne précieuse et que fermer France 4 comme ça avait été envisagé et serait une erreur je le dis d'autant plus qu'à l'époque où j'étais ministre on m'avait déjà proposé ce scénario moi je voulais faire de France 4 une chaîne entièrement dédiée à la jeunesse aux enfants en particulier mais aussi aux jeunes et je pense que vraiment on en a besoin on en a besoin et on le voit aujourd'hui puisque le service public télévisuel et audiovisuel budget de Radio France devait être amputé France Culture devait voir son budget diminuer alors qu'on voit à quel point justement c'est précieux et indispensable surtout dans des périodes comme ça bien entendu mais au fond toute l'année donc oui parce que ce sont ces supports-là qui permettent aussi de diffuser les grandes œuvres culturelles et de les rendre accessibles à tous les Français alors je vais terminer par une dernière question mais tout à l'heure vous avez parlé de Roosevelt vous avez parlé de De Gaulle ça veut dire qu'il y a besoin dans ce genre de période de femmes ou d'hommes providentiels ? Non alors voilà la grande différence c'est que je pense qu'aussi en France on pâtit aujourd'hui de ce mythe de l'homme providentiel et au fond quand je regarde comment l'Allemagne réagit l'Allemagne est un régime parlementaire nous Français on se moque toujours du régime parlementaire en disant c'est inefficace quand on est dans des pâtes difficiles on ne peut pas prendre des décisions très vite nous en France avec ce régime présidentiel on peut prendre des décisions très vite on voit très bien que c'est exactement le contraire un homme seul qui prend toutes les décisions et au fond entravé par l'ampleur des tâches qu'il a à affronter et à affronter seul si Angela Merkel réussit avec un taux de satisfaction quand même dans la population de 80% après 15 ans d'exercice c'est incroyable mais si elle réussit c'est aussi parce que justement elle ne se prend pas pour la femme présidentielle elle s'appuie sur le système institutionnel allemand régime parlementaire et fédéral et qui assure un équilibre et qui assure aussi finalement une forme de partage des responsabilités donc c'est la preuve qu'au fond il est temps aussi peut-être enfin moi je le souhaite en tout cas qu'on évolue dans nos institutions pour rendre l'ensemble des citoyens responsables des actions politiques mais pour aussi partager davantage le pouvoir avoir un meilleur équilibre du pouvoir entre l'exécutif le législatif et puis les collectivités parce que heureusement qu'il y a les collectivités locales en ce moment les communes et les régions ce sont elles qui sont finalement là au contact des gens qui souffrent qui organisent la vie quotidienne qui assument beaucoup des fonctions les plus essentielles je souhaite qu'on aille vers une réforme institutionnelle davantage de pouvoir au Parlement et de l'autre côté davantage de décentralisation une nouvelle étape de décentralisation merci merci Aurélie Philippetti avant de nous quitter je voudrais juste donner nos prochains rendez-vous jeudi 16 avril c'est Mathieu Bob Coté qui sera qui sera avec nous on change carrément de sens dans l'échiquier on sera en direct de Montréal donc avec ce sociologue et séise québécois le vendredi 17 avril le docteur Jean-Martin Cohen-Solal qui est médecin délégué général de la mutualité française et le dimanche 19 avril quelqu'un que vous connaissez bien c'est Nicolas Mathieu qui sera avec nous écrivain prix Goncourt 2018 et dans les semaines suivantes nous recevrons aussi Laurent Berger Louis Gallois Denis Maillard Thierry Paco Raphaël Pity Anaïs Wajilis et d'autres voilà on en prend de caler plein de choses jusqu'à la fin du confinement je tiens à remercier Corentin Pribilski et Paul Didier qui a été à la préparation et à la réalisation de ce direct merci à vous Aurélie Philippetti merci vous avez soin de vous et des vôtres c'est vraiment ce qu'on dit en ce moment nous sommes très impatients de vous retrouver en vrai merci à tous derrière vos écrans sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos entretiens sur la chaîne YouTube de Demos et Débat bonne soirée à tous à très très bientôt merci Aurélie au revoir au revoir à bientôt